Au niveau de la mondialisation de l'alimentation, on a atteint des maximums. C'est maintenant qu'il faut que ça s'arrête. C'est comme ça pue de bon sens. Si on continue dans ce sens-là, par exemple, on va continuer à voir nos rangs se vider. On va continuer à voir nos villages se vider. On va continuer à voir nos régions se dévitaliser parce qu'à un moment donné, quand le rang est vide, c'est le Magasin Général en bas ou le Canadian Tire qui en s'offre aussi. S'il n'y a pas de monde qui occupe le territoire, il n'y a pas de monde qui consomme dans les centres. Je ne suis pas d'accord avec l'idée que ça ne soit pas économiquement possible pour une famille de manger des produits locaux. Je trouve ça aberrant de dire que ça coûte bien trop cher de manger du bœuf de mon voisin. Ça n'a pas d'allu. Ça n'a pas de bon sens. Je pense que l'avantage premier en tant que personne qui est sur le territoire, c'est de réaliser ce qu'on pourrait avoir accès et ce qui fait partie d'un patrimoine naturel. Le découvrir et d'en être fier. Parce que je pense que le fait de manger local, c'est d'être capable d'encourager des gens que tu peux croiser dans la rue quand tu es en région et que tu vas les encourager et que tout le monde ensemble va s'épauler là-dedans. Il faut que les gens se disent, moi je veux consommer local, je veux consommer des produits qui viennent du coin. Puis c'est génial parce que ça fait vivre une boucherie qui a une petite famille, mais ça fait vivre une ferme d'agriculteurs puis un transporteur. La journée où les gens seront fiers d'avoir une communauté qui gravite autour de l'agriculture, comme ça a déjà été le cas, ça va fonctionner. Moi je suis née ici, j'ai été élevée dans le Bas-Saint-Laurent, au Bic. Il a fallu que je voyage pas mal pour me rendre compte, c'est ça, de la beauté du territoire. Puis je me rendais compte à quel point finalement l'alimentation puis la façon qu'on avait de s'alimenter c'était comme un marqueur de notre société ou de notre territoire, de notre identité, de notre fierté. Puis, bien moi ce que je voyais ça à 20 quand je venais voir mes parents, c'était comme des Tim Hortons puis je trouvais ça vraiment un terme comme offre. Aujourd'hui, on m'a invité à titre de coordonnateur de Atab à participer à une journée de réflexion par rapport à la production, transformation, conservation, distribution, mise en marché. C'est quoi les problématiques, c'est quoi les défis? Pour être complètement franc, je pense que dans les 50 dernières années, il y a des immenses entreprises, des multinationales qui ont travaillé à détruire des réseaux de distribution puis des liens sociaux qui existaient pour qu'on fasse affaire avec leurs producteurs, qu'on fasse affaire avec leurs distributeurs, que l'argent elle aille dans les poches des actionnaires finalement. En ce moment, c'est sûr et certain que l'industrie du bœuf est régie à peu près comme le pétrole. Bon, ça c'est le constat qu'on peut en faire. Mais ça va vraiment dans tout le système de distribution qui était conçu autour des abattoirs, tout ce business-là qui fonctionnait. Alors, il n'y a plus de distribution, ça n'existe plus. Je ne sais plus, je ne sais pas à quel moment ça s'est perdu. En tant que tel, c'est sûr que le pêcheur, je pense qu'il a sa réalité. Après ça, ça ne veut pas dire que c'est ça de A à Z, mais je pense que le pêcheur a sa réalité que lui, quand il part en mer, il travaille comme un malade pour aller pêcher, faire ses trucs, tout ça. Quand il revient au quai, je pense que son travail de mise en marché, lui, il n'est pas en train de vouloir vendre une livre d'un produit là, une livre là. Une fois que son produit arrive à quai, ses produits sont frais, il faut que ça sorte. Fait que souvent, c'est là que les usines vont acheter des grosses quantités. Fait que quand on tombe sur des produits plus petites quantités, je pense que c'est là que ça devient plus dur à gérer. Fait que c'est sûr qu'il y a certains produits qui sont partis à l'extérieur de cette manière, parce que c'est des produits qui sont recherchés par d'autres gens, d'autres pays. Fait que ça passe à acheter en lot. Fait que c'est ça qui fait que le produit sort directement de la région, puis on ne le revoit pas. C'est dommage parce qu'il y a plein de produits comme ça. Les oursins, c'est pareil. Moi, même les oursins, je mets ça sur mon menu. Le monde s'est comme... Il y a des gens qui payent des fortunes pour les oursins en ce moment, aux États-Unis, en Asie. C'est la grosse affaire. C'est des vannes d'oursins qui partent d'ici et qui s'en vont parce qu'il n'y a pas d'acheteurs. Puis parce que c'est gros ce qu'on est en train de parler. On est en train de parler d'habitude alimentaire aussi. Moi, je suis habituée de manger du cochon qui ne goûte rien parce que c'est ça qu'on m'a vendu dans les épiceries toute ma vie. Notre vie à nous parce que quand tu as une quarantaine d'années, avant, as-tu vraiment connu ça? Non. Non, les gens ne savent pas d'où provient la viande. Ça, c'est sûr et certain. Les gens ne réalisent pas que 60 % du bœuf qu'ils mangent viennent de l'Ouest canadien, puis l'autre 40 % viennent des États-Unis quand ce n'est pas de l'Uruguay, du Brésil ou de la Nouvelle-Zélande. Mais ça devient vraiment difficile pour un agriculteur de simplement faire abattre une bête, puis de la vendre. Ça demande beaucoup d'énergie. Il n'y a pas de système en place. Il n'y a pas d'aide qui leur est offerte. Puis, même juste au niveau du transport des bêtes, c'est limité dans les journées. En ce moment, moi, je ne suis pas capable de faire abattre à l'abattoir de Luceville parce qu'il n'y a pas assez de disponibilité. C'est comme si tout le système qui entoure une distribution alimentaire locale est tombé. Je ne sais pas exactement à quel moment ça s'est perdu, mais il y a vraiment une lacune. Il y a vraiment une grosse lacune. Ce qu'on se rend compte pour faire ça simple, c'est que les produits ne sont pas accessibles. À part quelques produits qui sont les produits que les gens connaissent d'emblée, qu'on rentre dans des trucs plus spécifiques, c'est très dur à avoir accès. Comment on peut changer ce modèle-là, donner accès à ces produits-là, considérant qu'ils sont là, qu'ils sont pêchés. Des fois, ils ne sont pas mis en marché. Des fois, ils sont partis à l'extérieur. Comment ça pourrait être simple de juste garder les produits ici et que les gens puissent les acheter et les découvrir. Ça serait quoi l'idéal au niveau de l'accessibilité ? Ce serait que les petites productions artisanales puissent rentrer dans des grosses structures, dans des gros systèmes de distribution, et que ces gros distributeurs-là soient prêts à faire le travail qu'il faut faire. Moi, j'ai 25 fournisseurs. Je le sais, ça me fatigue d'être obligée de parler à tout le monde tout le temps. C'est donc bien de la job. Je peux appeler un GFS, un grossiste, qui a du poisson, de la viande, du papier de toilette et du bois de chauffage. Je n'en pas long. J'ai une vanne qui débarque et qui m'amène tout ce que j'ai besoin. Non, non, pas une vanne. Moi, c'est 45 personnes qui débarquent à différentes heures de la journée. Moi, je te livre ça parce que moi, ça, c'est ma spécialité. Mais là, tu es sûr que c'est bien fait. C'est sûr que quand tu es dans le papier de toilette et la viande, à un moment donné, il y a forcément une place où tu ne peux pas faire ta job comme du monde parce que tu as trop d'affaires. Ayant été chef de restaurant, moi, il y a trois ans, j'ai beaucoup poussé pour avoir des produits, justement, qui étaient durs d'avoir accès à avec des listes. Justement, il y a Fourchette Bleue qui font une liste de produits marins, produits durables, tout ça. Puis les gens, justement, vu que c'était des petites quantités, j'étais tout seul, c'était pas possible de les avoir. Ou si j'avais voulu les avoir à cause qu'on n'est pas sur un gros volume, ça revient cher pour le transport, tout ça. Ça fait que ça implique plusieurs choses. Ça implique de trouver les gens qui vont pouvoir t'amener vers ces produits-là. Après ça, ça implique de trouver la façon de garder un coût accessible à ces produits-là. Après ça, c'est sûr qu'on est habitué à l'abondance de nos jours, à avoir accès à tout quand on veut, au moment qu'on veut. Là, quand on veut tomber en des produits plus spécifiques, puis on joue, on est vraiment sur de la pêche. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, on va avoir le produit qu'on va avoir. Ça va dépendre de la pêche qui va se faire, tout ça. Ça peut impliquer beaucoup de choses. Il faut quand même avoir une flexibilité et une ouverture d'esprit là-dessus. Après ça, je pense que c'est ça la beauté de la chose aussi. Moi, depuis que je fais du boudin, je vois toute une gamme de clients qui ont le sentiment d'appartenance à leur culture régionale. Un petit « Ah oui, on a déjà eu... » Puis ça fait remonter plein de beaux petits souvenirs, plein de beaux souvenirs liés à la ferme, puis lorsqu'on abattait nous-mêmes notre cochon. Alors ça, c'est un patrimoine qui n'existe plus ou très peu. Il faut aussi voir ce qu'on a perdu qui était avantageux, qui étaient des connaissances aussi qui sont super importantes à aller chercher aujourd'hui. Parce que moi, je peux encore parler à ma grand-mère qui a 85 ans, qui connaît ses recettes, qui a les compétences, qui a les connaissances. Mais le jour où elle va mourir, si ma mère ne sait pas comment le faire, il n'y a plus aucune façon que je peux l'apprendre. Ça va toujours être dans les livres, mais ce n'est pas comme l'apprendre d'une personne directement. Ma grand-mère, elle cuisinait beaucoup. Ma grand-mère cuisinaient, mais deux grands-mères cuisinaient beaucoup. Ces femmes-là qui cuisinaient... Puis là, on parle d'une époque, on parle d'une centaine d'années. Tu es là, tu élèves une famille. Tu as des familles de 15-18, puis des mythes, il y avait du monde. Des petits ragouts de pâtes, des soupes. Ça a cuisiné. À un moment donné, tu es comme sur une autre drive. Puis là, on te propose... C'est arrivé dans les années 70. Ça commençait la mondialisation. Les McCains, c'est tout prêt. Wow ! La femme à la maison qui achète un truc, qui le met dans le four, puis c'est prêt. On est tellement occupés à faire d'autres choses, puis à travailler pour faire de l'argent. C'est un peu la réalité d'aujourd'hui. Mais là, il va falloir qu'on prenne le temps de faire des conserves. C'est comme ils faisaient avant, pour pouvoir faire en sorte que l'hiver, on puisse avoir des légumes de garde, puis tout ça. Finalement, c'est pas... Je dis, ouais, c'est compliqué, c'est compliqué. Mais c'est tout le temps comme ça. Ça devrait pas, en fait, ce qui serait supposé être simple, aujourd'hui, c'est rendu compliqué parce que le système, il marche pas comme ça, en fait. Il est installé pour d'autres choses. Ça fait que c'est pour ça que maintenant, de consommer local, d'avoir accès à tes produits, c'est... Je vois sacré, crissement plus compliqué que l'inverse. C'est-à-dire acheter des produits qui viennent de partout. Puis, tu sais, il y en a, regarde, t'en veux-tu des crevettes de la Thaïlande? Il y en a, il y en a, il y en a, c'est bon. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est ça, la MRC nourricière, c'est qu'il faut réapprendre aux gens que c'est possible de faire ça chez nous. Ça risque d'être meilleur, ça risque d'être plus adéquat culturellement, ça risque de mieux répondre à nos besoins, puis à notre volonté d'avoir une économie locale qui est dynamique, puis qui occupe le territoire aussi en même temps. Il y a pas de, tu sais, il y a pas de question de... Puis, tu sais, le passé, le passé, ça sert à rien, tu sais, d'y en vouloir, tu sais, ça sert à rien, ça construit, mais rien. Le passé, il est passé, il est écrit, c'est fait. Par contre, c'est bien important de savoir ce qui s'est passé. Puis ça, ça nous manque ici au Québec, parce qu'au niveau historique, on manque d'indiquer quelque chose, là. Moi, personnellement, tu sais, un des patrimoines que je trouve le plus intéressant, c'est le premier, puis c'est la cuisine autochtone. Puis c'est un de ceux, comme je disais tout à l'heure, qu'on a le moins d'informations, tu sais, c'est dommage. Parce que, hiiii, c'est quand même assez... c'est quand même assez riche, là, c'est du monde qui a appris à cuisiner dans un contexte, bien, comme je disais, là, tu sais, exactement de la façon qu'on est en train d'essayer de se réapproprier, tu sais, les produits qui viennent de chez nous, comment, tu sais, transformer une pièce de viande pour qu'elle toffe tout l'hiver aussi, tu sais, c'est quoi les méthodes. Puis là, en plus, on est... tu sais, on vit dans des sociétés qu'on dit évoluer. Moi, je pense qu'évoluer, dans mon livre à moi, ça veut dire, tu sais, avec beaucoup de moyens, tu sais. Fait qu'il y a-tu moyen, justement, tu sais, de reproduire ou au moins de connaître l'histoire, puis d'essayer de faire avancer, tu sais, du point A au point B, avec ce qu'on a aujourd'hui. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on regroupe l'offre, on va chercher les surplus, on va faire des ententes avec des producteurs. On connaît leur réalité, mais on connaît la réalité des transformateurs aussi, puis on fait de la médiation, du maillage, puis on s'assure que... Je prends l'exemple de la madame qui fait des confitures, bien qu'au mois de janvier, quand elle va vouloir en refaire un autre batch pour passer, pour pouvoir distribuer dans les épiceries puis dans ses marchés, elle va encore en avoir du fruit. Puis nous, bien, c'est là qu'on fait de la conservation, surtout au niveau de la congélation. L'exemple encore aujourd'hui de la table ronde, c'est d'interpeller des gens pour venir parler de ça. Puis les gens ont été super positifs, il y a beaucoup de gens qui sont présents. Fait que ça montre que, veux, veux pas, les gens sont conscients de ça. Je pense juste que les gens comme individus tout seuls, on se rend compte que c'est pas possible de changer les choses tout seuls à une certaine échelle. Fait que je pense que de se mettre ensemble, c'est bénéfique, puis je pense que c'est ça qui interpelle les gens aujourd'hui. C'est de dire, OK, nous autres, notre but avec le festival, c'est de créer un lieu, justement, pour permettre aux gens de s'exprimer, mais pas juste s'exprimer pour dire, ah, il y a ça qui se passe, ça marche pas, tout ça, non. De s'exprimer, mais aussi de... Le but serait de créer un engagement pour tout le monde en tant que groupe se mettre en mouvement. Puis je pense que c'est ça, ça doit passer par là, le changement. Mais si on était capable d'aller chercher du volume, ça changerait beaucoup. Si on était capable de faire augmenter le nombre de têtes abattues de cette façon-là, puis d'avoir toutes les petites boucheries de la région avec un système de distribution simple, efficace, où l'argent va directement de la boucherie ou du consommateur vers le producteur, c'est là où ça deviendrait intéressant. Là, en ce moment, ça fonctionne, mais c'est beaucoup d'énergie investie. Fait que le jour où on décide de se débarrasser des businessmen, puis de ramasser notre ressource, puis de considérer le fait que si tu l'as la ressource, c'est toi qui as le pouvoir. Tu sais, je veux dire, c'est pas le businessman qui te la vend. Tu sais, bon, déjà, on va encourager les industries québécoises. Bon, maintenant, sont-ils parlables? On peut-tu arriver à dire, OK, lui, je peux aller le voir, puis il comprend que c'est important de vendre ici. Le gouvernement, lui, ce qu'il peut faire, parce qu'on parle de 80 % à peu près de la ressource qui est exportée à l'étranger, bien, est-ce que le gouvernement est capable de faire des crédits d'impôt pour les pêcheurs qui vendent ici au Québec avant? Je sais pas. Tu sais, il y a des solutions. C'est sûr qu'il y en a. Mais il faut encourager ça, puis, bien là, si on veut passer à la phase 2, c'est le politique qu'il faut qu'il rebarque. C'est évident. Donc, je pense, moi, avec la table, quand je pensais pas de me ramasser à faire de la vente de fruits puis de légumes, puis finalement, je tripe à faire ça, puis je tripe à faire ça parce que, pour moi, toutes les fois que je vends un kilo de framboises qui vient du coin, c'est un coup de pied dans le cul à Del Monte, tu sais. Puis ça, ça me fait solidement plaisir parce que je considère pas que c'est des entreprises qui sont socialement responsables puis qui sont pas redevables au niveau de payer des impôts ou au niveau environnemental. Puis je pense que si on veut avoir un impact durable sur le bien-être de la planète, mais aussi au niveau du bien-être des individus, bien, on se doit d'encourager le commerce agricole local. Puis d'aller à la rencontre des producteurs, des différents, puis de participer à tous ces événements-là qui sont mis en place par la municipalité ou par les différents organismes, d'aller, de participer aux jardins communautaires. Je pense que tout ça, ça met en place une belle énergie, une énergie régionale qui fait ressurgir des belles valeurs alimentaires. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...